Musique Je le connais depuis longtemps, depuis Fin 2001 Il parle bien de la part de Dieu Il a servi les seigneurs en France Pendant très longtemps Et Personnellement j'ai vu l'authenticité Du ministère apostolique en lui Il est responsable de l'église CEP Présurrection Il y en a en France Il y en a au Canada Et à Paris il y a deux extensions C'est un homme qui voyage Beaucoup dans le monde entier Pour apporter la parole de Dieu Une fois je cherche à le situer Il est où ? Et aujourd'hui il est venu nous bénir Il n'est pas venu seul Il est venu avec son épouse Qui vient de chanter tout à l'heure C'est mon bien-aimé l'apôtre Douglas Kionjeka Pendant qu'il s'approche On acclame les Chilos Les rois puissants Le véritable Dieu La star des stars Est-ce qu'on peut donner une bonne offre En acclamation à notre Dieu Notre Seigneur Notre chéri Notre bien-aimé Celui que nous aimons Celui de qui nous sommes Par qui nous sommes Et pour qui nous sommes Tout est en lui Et tout est pour lui Tout ne peut se faire que par lui Nous ne sommes rien sans lui Celui qui donne de la valeur Celui qui élève de la poussière Il retire les pauvres Du fumier et l'indigent Et il le fait asseoir Avec les grands Et son peuple Que toute la gloire te revienne Notre Seigneur Et notre Dieu Alléluia Bénis ces instants Seigneur Accorde-nous ta grâce Accorde-nous ton action Accorde-nous l'inspiration Vénons de toi Seigneur Tu dis ta parole Et esprit et vie Permets qu'elle soit proclamée Avec force Puissance Efficacité Avec vie Autorité Gloire En imposant ton règne Que ta gloire Soit visible Et manifeste Accomplis ton but Seigneur mon Dieu Accomplis tes dessins Que ta volonté parfaite Soit faite Seigneur mon Dieu Ce matin Nous te bénissons Pour ta divine présence Qui nous enveloppe Seigneur De ce matin Merci pour ta gloire Merci pour l'armée céleste Merci pour tes saints anges Merci au Dieu Ô ta main puissante Qui est à l'oeuvre Dans cette assemblée Dans ce ministère Merci pour la puissance De Dieu Qui se mouvre en ce lieu Que toute la gloire Te revienne Au nom de Jésus De t'avoir ainsi prié Amen Dieu je vous prie De prendre place Je vous salue Dans le précieux nom De Jésus Aide-moi juste A saluer ton frère De gauche et de droite Pour moi Salue-le Dis-lui Tu es la bonne personne Et au bon endroit Dis-lui Tu es au bon endroit Et au bon moment Dis-le-lui Dis-le-lui Il a besoin de l'entendre Tu es au bon endroit Et au bon moment Amen Je voudrais rendre grâce à Dieu Pour cette opportunité Qui me fait De pouvoir me tenir Devant son peuple Ce matin Ce qui pour moi Est un honneur Un privilège Mais aussi une grande responsabilité Un grand merci A mon frère A mon ami De longue date Vraiment On est fusionnel Dans beaucoup de choses Franchement Je ne sais pas Où Dieu nous amène Mais c'est de gloire en gloire Amen Vraiment Merci Pour l'invitation La marque d'honneur La marque de confiance Et merci Pasteur Mariam Vous faites un merveilleux travail Nous vous suivons de loin Un merveilleux travail A l'évangéliste Royan Et à le berger Je ne sais pas si c'est un bon berger Ou il est pour nous Bon ça je ne sais pas Voilà J'ai appris hier seulement Tu es pour nous un Bon Je ne sais pas Mais bon Voilà Que Dieu vous bénisse Et à toute Toute l'assistance Toute l'assemblée Vraiment Pour l'oeuvre que vous accomplissez Dans cette nation Du Luxembourg Voilà Et je bénis Dieu Pour mon épouse Qui est avec moi On commence maintenant A sortir ensemble Avant ce n'était pas facile Donc que Dieu te bénisse Merci Amen Avoir une femme Qui te supporte Alors que Tu es souvent en déplacement Ce n'est pas facile Je vous assure Ce n'est pas du tout Facile Et merci aussi A mon équipe L'Aigle Royale Et à Gwen Et à Gwen Voilà Et à Neno Que Dieu vous bénisse A toute la chorale Wow Just wow Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Pour le chantre Le choriste Wonderful Wow Que Dieu vous bénisse Alors J'avoue que Beaucoup à Paris Voulaient venir Mais comme c'est tombé Un dimanche Ça a été un peu compliqué Parce que La délégation qui vient Quand le prophète vient Ça nous dépasse Alors ils ont dit Non On doit faire match retour Mais maintenant Le problème c'est que C'est tombé un dimanche Bon Ce n'est que partie remise Ce n'est que partie remise Il y a une suite Amen Nous allons aller dans la parole de Dieu Dans le livre de Genèse Genèse au chapitre 12 Le verset 1er Au verset 3 Et puis nous lirons Genèse 18 Verset 19 Plutôt Verset 18 au verset 19 Enfin nous lirons Genèse 17 1 à 6 L'éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays De ta patrie Et de la maison de ton père Dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi Une grande nation Soulignez bien Une grande nation C'est possible de baisser un peu Pour moi ? Please Thank you Right Je ferai de toi Une grande nation Je te bénirai Et je te Je rendrai ton nom grand Et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront Et je mondirai ceux qui te mondiront Et toutes les familles de la terre Seront bénies en toi Genèse 18 Verset 18 au verset 19 Il est écrit ceci Abraham deviendra certainement Une grande et puissante nation Et en lui seront bénies Toutes les nations de la terre Car je les choisis Afin qu'il ordonne à ses fils Et à sa maison après lui De garder la voie de l'éternel En pratiquant la droiture Et la justice Et qu'ainsi l'éternel Accomplissent en faveur d'Abraham Les promesses Notez bien Qui lui a faites Amen Et le dernier texte C'est dans Genèse 17 Le verset Premier haut Verset 6 Il dit ceci Lorsqu'Abraham fut âgé De 99 ans L'éternel apparut à Abraham Et lui dit Je suis le Dieu tout puissant Marche devant ma face Et sois intègre J'établirai mon alliance Entre moi et toi Et je te multiplierai A l'extrême Abraham tomba Sur sa face Et Dieu lui parla en disant Voici mon alliance Que j'ai fait avec toi Tu deviendras Père d'une multitude des nations On ne t'appelera plus Abraham Mais ton nom sera Abraham Car je te rends Père d'une multitude des nations Je te rendrai Fécond A l'extrême Et je ferai de toi Des nations Et des rois Sortiront De toi Amen Le thème de ma prédication Ce matin S'intitule Je ferai de toi Une grande nation Est-ce que tu peux parler A ton voisin Dis-lui Je ferai de toi Une grande nation Ouh là là C'est trop faible Dis encore Je ferai de toi Une grande nation Quand Dieu parle Vous devez parler La parole de Dieu Avec force et efficacité Parce que c'est la parole De Dieu Qui crée tout Qui appelle tout Dis à ton voisin Dieu te dit Je ferai de toi Une grande nation C'est un message Que Dieu m'a donné Depuis un certain temps Vraiment Il n'y a pas vraiment longtemps Un message Vraiment Qui me concerne Mais pendant que je priais Je sentais que ce message Concernait aussi Le berger de cette église Mais concerne aussi Chacun d'entre nous J'avoue que J'ai vraiment lutté Pour comprendre Discerner Le plan de Dieu Ou le message Caché derrière Cette parole Le dimanche dernier A l'église Je parlais sur Une troisième bénédiction Que Dieu avait donnée A Abraham En lui disant Je rendrai ton nom grand Et c'était facile J'ai pu recevoir facilement Mais là C'était vraiment compliqué Mais j'ai compris Que Dieu voulait Que je reste dans sa présence Pour capter Et télécharger Sa pensée Amen Alors il est question ici D'un homme Qu'on appelle Abraham Nous connaissons tous Abraham Abraham était un homme Ordinaire Un homme Qui vivait avec sa famille Son père Avec sa femme Et son neveu Dans un pays Qu'on appelait La Mésopotamie Il vivait en Mésopotamie Et quand vous comprenez Un peu l'atmosphère Spirituelle Ou encore Le lieu Où il habitait Vous comprendrez Que c'était un environnement Qui était un peu compliqué Et un peu hostile Parce que Dans cet environnement On adorait De faux dieux Et la Bible dit Que le père d'Abraham Thérac Était adorateur Des idoles Adorateur de faux dieux Et Dieu voulait Au travers d'une personne Susciter une nouvelle race Dieu voulait Au travers d'une personne Commencer une nouvelle histoire Et j'aimerais dire A quelqu'un Tu es cette personne Que Dieu a choisi Pour commencer A écrire une nouvelle histoire Dans cette génération Tu n'es pas venu Accompagner les gens Dans ce monde Mais tu es venu Pour accomplir Le dessein de Dieu Et Dieu veut Écrire une histoire Avec toi Et Dieu veut Écrire une histoire Avec moi Donc derrière Abraham Se cache le plan de Dieu Le plan de Dieu Pour son peuple Le plan de Dieu Pour ses enfants Abraham est un modèle Abraham est une référence Et Dieu Voulant commencer Quelque chose de nouveau Va appeler Abraham Tout commence par L'appel L'appel c'est quoi ? L'appel c'est une vocation C'est lorsque Dieu Vient te montrer Ce qu'il attend de toi Ce pour lequel Il t'a créé Ce pourquoi Il t'a créé Et ce que tu es censé Accomplir sur la terre Beaucoup de personnes Copient les autres Beaucoup de personnes Essayent de faire Comme les autres Bien aimé dans le Seigneur C'est un danger De vouloir copier les autres Il faut toujours S'inspirer des autres Mais garder son originalité Garder son authenticité Parce que chacun de nous Est différent Dieu a déposé dans la vie De chaque personne Quelque chose de différent Même si vous êtes jumeau Même si vous êtes jumeau Même si vous êtes jumaine Vous n'êtes pas pareil Il y a un ADN Qui vous caractérise Qui vous identifie Qui vous différencie Et Dieu veut aussi Que dans votre vie Sur la terre Que vous laissiez des traces Des marques Que vous fassiez des choses Que personne d'autre n'a fait Ni avant Ni après Je suis venu dire à quelqu'un Tu es unique Je suis venu dire à quelqu'un Que tu es spécial Je suis venu dire à quelqu'un Que Dieu va faire des choses Qu'on n'a jamais vues Il dit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point vues Des choses Que l'oreille n'a point entendues Des choses Qui ne sont point montées Dans le cœur de l'homme Des choses Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquions Donc il y a des choses Que Dieu a déjà arrêtées D'avance Qu'il veut que toi et moi Que nous puissions accomplir Mais tout commence Notez-le bien Par l'appel Dieu appelle tout le monde Dieu appelle les hommes Dieu appelle les femmes Dieu t'appelle Pour que tu rentres dans son plan Et tu rentres Et accomplices Sa destinée Mais écoutez Mes frères et sœurs Lorsque L'appel de Dieu Vous est adressé Dieu se vient lui-même Et se présente à vous Dieu vient lui-même Et se révèle à vous Donc j'ai compris Que vous ne pouvez pas Entrer dans l'appel de Dieu Dans votre vie Sans au préalable Recevoir une révélation de Dieu La révélation c'est quoi ? C'est l'action d'ôter le voile Quand Dieu lui-même Se présente à toi Ça peut être de manière intérieure Ça peut être dans un songe Dans une vision Ça peut être dans une prophétie Où Dieu commence à te détailler Les choses qu'il veut faire Dans ta vie Dans la suite des temps Dieu te voit déjà À la fin Et il te donne son programme final Maintenant Quelqu'un ne m'a pas bien compris Avec Dieu Ne vous attendez pas À voir les choses Tout de suite se manifester Dieu vous montre Votre finalité Et revient maintenant Dans le passé Qui est votre présent en fait ? Quelqu'un ne m'a pas suivi N'est-ce pas qu'il est le même hier Aujourd'hui éternellement Il n'est pas limité par le temps La Bible est celui qui commence En vous cette bonne œuvre La rend parfaite Il a déjà rendu l'œuvre parfaite C'est-à-dire dans son plan C'est déjà parfait C'est déjà accompli C'est déjà réalisé Maintenant comme toi Tu es dans le temps Et que lui est en dehors du temps Il revient dans le passé Il revient le 15 septembre 2019 Et il vient te parler Il vient te donner un message Et ce message va être Ce qui va te canaliser Ce qui va te booster Ce qui va te challenger Ce qui va embrasser ta vie Pour que tu rentres dans le plan de Dieu Dans sa destinée Laisse-moi te dire Tu n'es pas un produit du hasard Tu n'es pas un produit de l'échec Dieu t'appelle aujourd'hui Oh que Dieu se révèle à quelqu'un Quelqu'un qui n'avait pas une révélation de Dieu Que Dieu se révèle à lui ce matin Quand Dieu se révèle à toi La première chose qu'il te fait Il te donne Oui Le plan qu'il a pour toi N'est-ce pas qu'il a dit dans Jérémie 29, 11 Car je connais Les projets que je formais sur toi Projets de paix Et non de malheur Dieu vient Il te donne ses projets A lui Beaucoup vivent leurs projets Et non le projet de Dieu Voilà pourquoi tu es saoul Tu n'es pas appelé à vivre tes projets Tu es appelé à vivre les projets de Dieu Ne fais pas les choses selon ton cœur Fais les choses selon le cœur de Dieu Que la volonté de Dieu soit faite Amen Ça c'est la première chose Lorsque Dieu t'appelle Il se révèle à toi Il te donne d'abord son plan Son schéma N'est-ce pas qu'il est l'architecte Et le constructeur de toutes choses Il a un plan Et dans le plan Il sait quels sont les ouvriers Qui vont intervenir Pendant que l'édifice Est en train de se bâtir A quel moment Vous ne pouvez pas mettre la toiture Avant la fondation Vous ne pouvez pas élever le mur Avant la fondation Vous ne pouvez pas mettre les ampoules Avant les murs Il faut que chaque chose Vienne en son temps Et il est aussi le bâtisseur Il va aller avec toi Progressivement Mais il a un plan Je suis venu dire à quelqu'un ce matin Qui voulait se décourager Que Dieu a un plan Et le plan de Dieu s'accomplira Bien aimé que le diable soit multi-diable Il ne traitera jamais Ce que Dieu a déclaré Bien aimé la Bible dit Dieu veille sur sa parole Pour l'accomplir Il veille sur ses projets Pour réaliser ses projets Ça c'est la première chose Que j'aime Avec Dieu dans l'appel As-tu le plan de Dieu As-tu le projet de Dieu Rêves-tu le rêve de Dieu Beaucoup rêvent le rêve Veulent vivre le rêve Voilà pourquoi ça ne marche pas Toi tu es appelé à être pasteur Tu veux te retrouver en faisant autre chose Ça ne marchera pas Tu deviens comme un jeunasse Le poisson va t'avaler Beaucoup de gens ne sont pas là Où Dieu les attend Ils ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent Voilà pourquoi ils tourneront Ils ne comprennent pas Là je sais une chose Même quand les choses n'avanceraient pas Comme je voudrais Mais comme je suis dans le programme de Dieu J'ai la paix avec Dieu Je progresse à plusieurs niveaux En attendant l'accomplissement parfait Deuxième chose Quand tu reçois l'appel de Dieu L'appel de Dieu va te stabiliser La révélation te stabilise Tu ne seras plus perturbé Tu ne vas plus tâtonner Quel chemin suivre Il dit je t'instruirai Je te montrerai le chemin Que tu dois suivre Et j'aurai le regard sur toi Quand tu reçois l'appel de Dieu Tu deviens sous le regard du Très-Haut Dieu commence à contrôler Tes faits et gestes Tes mouvements Comment un homme comme Moïse On l'a caché pendant trois mois Après en plus On le met dans une caisse On le met dans le fleuve Le Nil Là où il y a beaucoup de crocodiles Dansheureux Et des hippopotames Mais aucun d'eux n'a pu le bouffer Mon ami Lorsque tu es entre les mains de Dieu Laisse-moi te dire Ils peuvent être nombreux Ils ne t'atteindront jamais Sois stable Reste dans la stabilité La stabilité La révélation te donne la stabilité La stabilité Je sais qui je suis Je sais qui est mon Père Je sais qui est mon Dieu Mon frère monte avec moi La manière dont j'aime bouger Il faut que tu montes avec moi Swing, 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 swing Right? Hallelujah Ah, tu ne t'attenderas plus Oh, tu ne t'attenderas plus Tu ne seras plus perturbé Tu ne seras plus confondu Lorsque tu n'as pas la révélation Tu es comme Simon Simon est un roseau Mais le jour où Pierre Simon reçoit la révélation Jésus dit Tu es Pierre La pierre c'est la stabilité Dieu veut changer ton identité La révélation de Dieu Enlève l'instabilité La révélation de ce que Dieu veut que tu sois Et que tu deviennes Te mets sous le chemin de Dieu Et te tranquillise Le Dieu qui m'a appelé Est au contrôle C'est pour cela que Paul pouvait dire Alors que le bateau faisait naufrage Il dit L'ange à qui il appartient Mais t'es apparu Personne ne mourra En plein naufrage Il dit Personne ne mourra Quand tu sais ce que Dieu t'a dit Tu diras Non La promesse n'est pas encore accomplie Je suis un Immortel Un homme de Dieu a dit en Lingala Je suis un couffamable C'est-à-dire Je suis immortel Personne ne peut te tuer Même si on est venu te tuer Laisse-moi te dire On va te ressusciter Parce que tu dois accomplir Ce pour lequel Dieu T'a appelé Ah c'est pour ça Sois stable Combien de gens aujourd'hui Ils courent d'église en église Ce n'est pas ça la solution La stabilité Ce n'est pas courir de ministère en ministère C'est la stabilité De passer en passer C'est la stabilité Quand tu sais ce que Dieu t'a dit Et là où Dieu t'a placé Tu es calme Et tu attends le temps de Dieu Oh j'aime Dieu La révélation d'appel de Dieu Va aussi te donner la distinction Dis avec moi distinction Dieu Quand il t'appelle En fait Il veut faire de toi Un homme Toi qui es un homme ordinaire Il veut faire de toi Un homme extraordinaire L'appel de Dieu Te sort du lot L'appel de Dieu Te sort de l'ordinaire Et tu deviens extraordinaire L'appel de Dieu Tu te sort du domaine naturel Et Dieu commence à opérer avec toi Dans la dimension surnaturelle Toi-même tu ne comprends pas Parce que tu reponds à l'appel Voilà pourquoi Abraham est devenu Un père et un modèle On va voir Parce qu'il a répondu à l'appel Bien-aimé dans le Seigneur Je prie Que tu deviennes Une personne exceptionnelle Oh je dis Tu deviens une personne exceptionnelle Que Meas Luxembourg Devienne une église exceptionnelle Oh je le dis Je le déclare Tu dois commencer à le dire A le déclarer J'ai un appel Dieu m'a appelé dans cette nation Même si on a dit C'est difficile Il sent le difficile en possible Dieu va mettre un chemin Là où tout semble fermé Est-ce que je peux parler à quelqu'un Dieu est capable de changer le désert En un jardin d'Éden Si tu comprends ça Tu ne seras plus débourragé Dieu est capable de changer Une verge qui était sèche En devenant une verge fleurie Il va te fleurir Je suis venu dire à quelqu'un Que les fleurs vont pousser La beauté va venir L'onction de Dieu va marquer la différence Dans l'air la peine Il y a aussi l'onction Il y a la main de Dieu Il y a la distinction Dieu va faire des choses Les gens diront Mais tu es bizarre Quand tu commences à entendre Que tu es bizarre C'est que ça a commencé Alléluia Salut moi ton frère Ta soeur Dis-lui Tu as déjà commencé à être bizarre Il y a des problèmes Tu es calme Oui l'appel Il n'a pas dit Que tu coulerais Il n'a pas dit Que tu sombrerais Il a dit Allons sur l'autre bord Tu arriveras à l'autre bord Est-ce que je te parle Tu arriveras à l'autre bord Tu arriveras à l'autre bord Tu y arriveras Et ce que j'ai compris aussi Quand Dieu t'appelle Dans sa révélation Il t'enrichit En fait Toute la bénédiction de Dieu Se trouve dans la peine Je vais m'expliquer tout à l'heure Donc la révélation T'enrichit Ce qui t'enrichit Ce n'est pas d'abord l'argent Ce n'est pas d'abord les biens C'est ce que Dieu a dit de toi Est-ce que tu fais ce Pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre Car il y a des gens Qui ont tout Mais sans avoir tout Mais toi tu peux avoir tout Peut-être tu manques De beaucoup de choses Mais tu as tout Avoir Dieu C'est tout Avoir la présence de Dieu C'est tout D'ailleurs La plus grande bénédiction Dieu n'a jamais donné l'argent Quelqu'un dit Je te bénis Prends l'argent Dieu quand il bénit Quelqu'un dit Je prends ma présence Tu ne m'as pas bien compris Joseph est parti En Égypte Esclave Mais la présence de Dieu L'a distingué Esclave Dans la maison de Potipha Chef Esclave Dans la prison Chef Esclave Même dans la maison De Pharaon Tu as l'anxion Tu as l'huile Tu mets l'eau avec l'huile L'huile sera toujours au-dessus Donc peu importe où tu peux être L'huile de Dieu Là L'anxion de Dieu Te mettra toujours au-dessus Ne dis pas Je n'ai pas de papier Là n'est pas le problème Je n'ai pas de travail Là n'est pas le problème Je n'ai pas de souci Là n'est pas le problème Vérifie Est-ce que j'ai Dieu Si j'ai Dieu J'ai tout Parce qu'au temps de Dieu Les choses arriveront A la manifestation Oh que la gloire de Dieu La bénédiction de Dieu Te localise ce matin Je disais que la bénédiction de Dieu Te localise ce matin Et quand Dieu T'appelle Il te met sur le couloir De la bénédiction Le couloir de la bénédiction C'est répondre à la peine Ce n'est pas aller ailleurs Répondre à la peine Répondre à la peine Sur le couloir Même s'il y a des difficultés Mais sur le couloir Et le couloir sur Et regardez Dans Esaïe 51 verset 2 Là ça m'a frappé Esaïe 51 verset 2 Dieu dit ceci Portez les regards sur Abraham Votre père Et sur Sarah Qui vous a enfanté Car lui seul Je l'ai appelé Je l'ai béni et multiplié Attends je me suis arrêté Et attends Portez les regards Regardez Observez Prenez comme modèle Abraham Oui seul Je l'ai appelé Et En l'appelant Je l'ai béni Et je l'ai multiplié Comme Abraham Est l'image Ou encore le modèle Parfait de l'appel de Dieu Derrière chaque appel Il y a deux choses Un La bénédiction Deux La multiplication Quand Dieu Quand Dieu t'appelle Il commence par une formule mathématique L'appel est une formule mathématique Qui veut dire Bénédiction Plus Multiplication Peu importe où tu es Peu importe ce que tu es Quand tu reçois l'appel de Dieu Je te dis Tu vas devenir Un homme d'affaires Comprends tout de suite Ne regarde pas Ma famille est la plus pauvre Je suis le plus petit Non Regarde l'appel Je reprends l'appel C'est pourquoi l'appel On reprend l'appel Une fois qu'on reprend l'appel La première chose Tu rends dans le processus De la bénédiction Dieu commence à te bénir Et une fois que Dieu te bénit Deuxièmement Il commence à te multiplier Donc Dans la logique de Dieu Il n'y a ni la division Ni l'association Ni l'addition Mais la multiplication Dans la génèse d'apocalypse Dieu se révèle Comme un Dieu de multiplication Que Dieu multiple quelqu'un Ce que tu es Je ne parle pas Parce que l'appel C'est toi La chose que Dieu va faire C'est en toi Ce n'est pas autour d'abord C'est en toi Mais de toi sortiront De toi sortira la bénédiction Tu deviendras une source De bénédiction Et tu te multiplieras Je vois quelqu'un Commencer à se multiplier Je vois un homme et une femme Commencer à se multiplier Je disais Je vois quelqu'un Qui commence à se multiplier Ça c'est la bénédiction Ça c'est la bénédiction de Dieu Retenez la formule Appel égale quoi ? Bénédiction plus multiplication Non Retenez bien Appel de Dieu égale quoi ? Qui a appelé ce baptême ? Je vais voir maintenant les appeler Qui a appelé de Dieu ? Qui a appelé ? On commence à dire Je suis béni Non, non Dis le tel clair à toi Je suis béni Dis, dis, dis Non, non Je veux me multiplier Non, dis Je veux me multiplier Amen Et Dieu le prend Et il dit Toi je veux t'utiliser Comme un prototype Un modèle Dieu a toujours des modèles Comme ça Si toi tu doutes un peu Tu regardes le modèle Et puis tu reviens Lui il n'avait pas de modèle C'est pourquoi Comme il a Il a fait vraiment confiance en Dieu Dieu a dit Je t'établis Ce n'est pas le premier père Mais il dit A partir de toi Tu deviens père Tu deviens un prototype Un père Une source Une fontaine Une référence Un repère Où les gens vont commencer maintenant à regarder Dans ta famille Toi qui as donné ta vie à Jésus le premier Tu deviens père Même si tu es le dernier Dieu fait de toi un père Il dit David je ferai de lui le premier né Tu deviens père Tu deviens au haut Tu deviens Quelqu'un qui a l'autorité Amen 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 Et quand Dieu se révèle à Abraham Il dit quitte ton pays Quitte ta patrie La maison de ton père Et bien aimer l'appel de Dieu Deuxième chose que vous devez savoir Existe toujours un prix à payer Beaucoup de gens ne répondent pas Ne vivent pas La bénédiction de Dieu Ni la multiplication Parce qu'ils ne coûtent pas Ils n'obéissent pas Il faut payer un prix Ce n'est pas toujours simple Il faut payer un prix Il y a des choses que tu dois sacrifier Il y a des avantages que tu dois abandonner Il y a des priorités que tu dois laisser tomber Il y a des avantages que tu dois abandonner Il y a des droits que tu dois laisser Il y a des gains que tu dois perdre Oui Enfant de Dieu L'appel de Dieu n'est jamais rose Non Au début Tu dois d'abord payer Au début Tu pleures Au début Tu sèmes Au début Tu souffres Pourquoi ? Parce que tu es en train d'abandonner des choses Alors quand Dieu m'a appelé Je pleurais Moi qui avais des ambitions Des grandes études J'avais l'impression que tout s'arrêtait Mais En ayant répondu à l'appel de Dieu J'ai compris que Dieu m'a donné Au-delà même de ce que je pensais Vous comprenez Donc il y a un prix à payer Ça c'est très important de le savoir Tout ne sera pas clair au début Mais au moins Ça sera certain Tu auras l'assurance que c'est Dieu qui parle Tu auras la conviction dans ton cœur La certitude de l'esprit que c'est Dieu Et il faut répondre à l'appel de Dieu Comme Abraham a répondu Il faut obéir Il faut se soumettre Deuxième chose que je vois Toujours dans la vie d'Abraham Lorsqu'on répond à l'appel de Dieu La deuxième chose qui va arriver Dieu va traiter alliance avec toi Dieu est un Dieu d'alliance Voilà la deuxième chose Frère, sœur Dans l'alliance Il y a deux parties L'alliance est un contrat L'alliance Dans l'alliance Il y a des clauses N'est-ce pas Il y a des termes Qui engagent les deux parties Dieu lui-même vient et dit Je traite alliance avec toi Je veux faire ça, ça, ça avec toi Ok Maintenant toi Ce qu'il attend de toi C'est que tu crois Et que tu respectes ce qu'il t'a dit Ça c'est l'alliance Dans l'alliance Il y a deux parts Il y a la part de l'homme Et la part de Dieu Dieu ne fera jamais Ce que tu dois faire Non, jamais Parce qu'il y a des chrétiens Qui aiment toujours attendre Dieu va faire encore Frère, sœur Il va faire Là où toi Tu ne peux pas faire Mais ce que tu peux faire Il ne le fera jamais Tu risques de mourir Aller dans la tombe avec Dieu va faire encore J'aimerais délivrer quelqu'un Du désespoir Parce qu'il y a un esprit Un peu De paresse spirituelle Qui atteint certains chrétiens Avec certaines chansons Dieu va faire encore As-tu déjà fait ta part Avant que Dieu fasse encore Tu peux poser ta question A ton voisin As-tu déjà fait ta part Avant que Dieu fasse encore Si tu dis Dieu va faire encore Il l'a déjà fait Mais est-ce que Dieu A déjà fait ta part A toi Il y a deux Il y a deux parts Amen La part de Dieu Dans la part de Dieu Il y a quoi ? Il y a les promesses Quand Dieu appelle Il te donne des promesses Jamais Dieu n'a appelé Quelqu'un sans lui donner Une promesse Il te donne toujours Des promesses Et toutes les promesses En Dieu sont Oui et Amen Cela veut dire que Dieu est incapable De mourir Plutôt de mentir Même si Dieu Décidait de mentir De mentir aujourd'hui Il dit Aujourd'hui je décide De mentir A exaucer Exaucer Moi ton Dieu Je vais te mentir Une fois que la parole Sort de sa bouche Ça devient vérité Est-ce que tu as compris ? Donc la Bible dit Il est impossible Oh non rien n'est impossible A Dieu C'est vrai et c'est faux Dieu peut tout Sauf une chose Mentir Donc sa promesse est vraie Quel que soit Ce que Dieu t'a dit Mon frère Ma sœur Je ne sais pas Ce que Dieu t'a dit Dans le secret Mais ce que Dieu t'a dit Crois-moi ce matin Je suis venu En tant qu'un porte-parole De Dieu De dire que ce qu'il a dit Ce qu'il a promis Il va assurément Le réaliser Parce qu'il est fidèle Et Dieu Parce qu'il ne peut pas jurer Par quelqu'un de plus grand Que lui Il jure par lui-même Dieu te fait une promesse Il dit Je vais l'accomplir C'est un Dieu Qui ne trahit jamais Un Dieu Qui ne faillit jamais Il accomplira sa promesse Je te dis De la part de Dieu La promesse de Dieu Dans ta vie Va se réaliser Ne regarde pas la réalité Ne regarde pas la circonstance La réalité ne peut jamais Changer la vérité Mais la vérité Change toujours La réalité Amen Enfant de Dieu Et en foi En notre Dieu Il est fidèle A sa parole Amen Ça c'est la part de Dieu Et il dit à Abraham La promesse qu'il fait à Abraham ici Qu'il te fait à toi et à moi Il dit Je ferai de toi Une grande nation Ah bon ? Tel que je suis Je suis appelé A devenir une grande nation Waouh ! En d'autres termes Je sortirai des grandes nations De toi C'est-à-dire De tes entrailles Sortira des grands peuples Tout à l'heure Tu comprendras C'est qui ces nations Oh ! Quand l'esprit m'a ouvert les yeux J'ai dit Mon Dieu La parole est tellement profonde Elle est tellement belle Je ferai de toi Une grande nation Bien aimé J'ai compris aussi autre chose En méditant cette parole Que tout ce que Dieu fait Et promet Est toujours grand Donc en réalité Rechercher les grandes choses N'est pas un péché C'est au fait La marque de Dieu en toi Dieu est grand Tout ce qu'il fait Est grand Il dit Abraham Je rendrai ton nom grand Et je ferai de toi Une grande nation Le mot grand veut dire méga Donc Dieu est contre la petitesse Je croyais que je parlais à Meas Je croyais que je parlais à Meas Luxembourg Je dis Dieu est contre la petitesse Peu importe là où tu es Si tu es petit Sais que tu es dans le processus De la grandeur Dieu ne veut pas que tu restes petit Dieu veut que tu prennes du volume Que tu prennes du poids Devenir grand C'est devenir grand Gros Gros Prendre du poids Costaud Fort Équipé Bâti Je suis grand Alléluia Il dit Je ferai de toi Il dit Non Il dit Mon Dieu Mon roi Ça c'est la promesse de Dieu Bishop C'est Dieu Qui te rend Pas toi-même Devenir une grande nation Ce ne sont pas par tes efforts Ce ne sont pas par tes compétences Tes capacités Tes moyens Mais c'est la main de Dieu Autant de Dieu qui vient Et qui fait de toi Quelqu'un de grand Et qui sort de toi Une grande nation Et ça c'est incompréhensible C'est un mystère Deuxième chose que j'ai doté Il y a la part de l'homme Dieu pouvait donner toutes les promesses à Abraham Si Abraham n'avait pas écouté Si Abraham n'avait pas obéi Il n'y aurait rien Et voilà le problème des chrétiens aujourd'hui Nous n'écoutons pas Nous n'obéissons pas Nous sommes rebelles Nous voulons tous sur un plateau Mais non Dieu Tu es dans une alliance avec Dieu Il y a un contrat Dieu fera sa part Mais quelle est ta part ? Sois obéissant Chrétien du 21ème siècle Soyez obéissant Obéissez à la parole de Dieu Obéissez à Dieu Ayez foi en Dieu Ce que Dieu attendait d'Abraham C'était qu'Abraham puisse être obéissant Dans l'obéissance je note la soumission Être soumis à Dieu L'obéissance te ramène dans l'humilité L'obéissance en réalité Amène Dieu à imprimer son caractère Et sa nature en toi Parce que si Dieu te rend grand Avec un caractère de Satan De la chair Ce serait un danger pour lui-même Donc Dieu veut ton obéissance Dieu veut ta soumission Pour imprimer sa marque C'est pourquoi il dit à Abraham Il dit je suis le Dieu tout puissant Marche devant ma face Et sois intègre Parce qu'Abraham à un moment donné A perdu l'intégrité Quand il est descendu Oh je suis venu dire à quelqu'un Ce que Dieu attend de toi Sois obéissant Sois humble Sois soumis Aie confiance en Dieu Voilà ta part Je crois ce que Dieu a dit Et j'obéis à ce que Dieu m'a dit L'obéissance va toujours te qualifier L'obéissance prédisseur C'est une grande vertu L'obéissance c'est une force Qui attire Dieu Et qui maintient Dieu Oh Dieu La présence de Dieu est partout Mais la présence manifeste de Dieu Ne vient que là où la parole de Dieu Et demeure Il dit si vous demeurez dans ma parole Moi et le Père nous viendrons Et nous mettrons notre demeure Donc Dieu peut venir demeurer Mais là où il y a l'obéissance Dieu ne demeure pas dans le péché Dieu ne demeure pas dans la désobéissance Quand la désobéissance est comme la divination La désobéissance est la rébellion Dieu ne bénit pas les rebelles Je répète Dieu ne bénit pas les rebelles Dieu bénit les enfants Dieu bénit les enfants Qui ont le cœur obéissant Soumis Même le Fils Il a appris l'obéissance par la souffrance Il s'est humilié jusqu'à la mort Jusqu'à la mort de la croix Dieu l'a souverainement élevé L'obéissance Amènera l'intégrité dans ta vie Et nous sommes dans une génération Où beaucoup de gens ne sont plus intègres C'est vrai Très peu d'intègres aujourd'hui Même dans la chrétienté On ne sait plus à qui faire confiance Même dans la pastorale Vous vous rendez compte Tu veux devenir grande nation Dieu regarde d'abord Est-ce que tu es intègre Il veut bâtir en toi le caractère De Dieu Alléluia Alléluia Oh j'aime la parole de Dieu Et dans Genèse 12 Genèse 18 Dieu confirme Il dit Je ferai de toi une grande nation Et dans Genèse 18 Il dit tu seras une nation grande et puissante Je rendrai ton nom grand Dieu ordonne que tu sois puissant Et cette parole Dieu m'a dit C'est pour cette église Cette parole Et c'est pour cette église C'est pour ce ministère Dieu va faire de toi Dieu va faire de vous Une grande nation Au milieu de cette nation Dieu veut faire de vous Une grande nation Mais regardez le problème maintenant Dieu donne la promesse À Abraham Je ferai de toi une grande nation Dieu lui-même vient compliquer Abraham Mais non Mais je ne comprends pas Les voies de Dieu sont incompréhensibles Les pensées de Dieu sont insondables La manière dont Dieu fonctionne On ne peut pas le cerner Mais tu m'as dit Je serai une grande nation Comment tu me compliques ? Il pensait que ça viendrait tout de suite Complication Voilà pourquoi certains Ici sont dans des complications Dieu vient compliquer ta vie Je ne dis pas un péché Je ne dis pas le diable Dieu lui-même Parce que la Bible dit ici Il a rendu sa race stérile Il complique sa vie Si je dois devenir grande nation Donc l'enfant doit sortir de moi Comment maintenant L'enfant doit sortir de moi Tu me dis que je serai grande nation En même temps je suis Aïe 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 Dieu commence toujours Son processus par la complication Quand tu vois les choses C'est compliqué Dis-toi je suis dans le bon Dis-toi je suis dans le bon Ce n'est que le début D'une grande histoire Je suis venu dire à quelqu'un Dieu ne t'a pas abandonné Dieu ne t'a pas lâché Dieu ne t'a pas laissé Dieu ne t'a pas oublié Il est juste en train de travailler Mais quand il travaille Il travaille dans le secret Quand Dieu travaille Tu ne connais pas le chemin du vent Ni comment se forment Les os dans les ventres d'une femme Tu ne connais pas non plus L'oeuvre de Dieu Dieu vient Et il complique Abraham Alléluia Il n'y a pas d'explication Il n'y a pas d'explication C'est Dieu qui complique Je ne comprends pas ma vie Complication Ma vie n'avance pas Complication Les choses sont bloquées Complication Je ne vois rien Complication C'est le début Je disais à quelqu'un C'est le début de grande chose Ça c'est la logique de Dieu La bénédiction ne commence jamais Par la manifestation Elle commence toujours par la complication Parce qu'il a fait avec Abraham Il dit porter les regards sur Abraham Celui le modèle, celui la référence Et je vais vous aider encore Celui le pionnier, celui qui ouvre la voie Celui qui ferait le chemin Pour que tout le monde suive Maintenant si toi tu es appelé de Dieu C'est pourquoi tous les vrais appelés de Dieu Ont toujours une vie compliquée Ils ne comprennent pas, c'est facile pour les autres Mais pour eux c'est difficile En fait c'est Dieu qui te complique Parce que, oh mon Dieu, mon roi Est-ce que je peux parler à un enfant de Dieu ce matin Est-ce que je peux parler à la mère ce matin C'est Dieu qui est en train de compliquer Parce qu'il est en train de frayer un chemin J'aime ce que Paul dit dans Romain 4 A partir du verset 17 Il dit ceci Prenons-le quand même, prenons-le Prenons-le, prends-le Alléluia, Alléluia Tu vas devenir une grande nation Tu vas devenir une grande nation Trop, trop, trop de complications Il dit ceci Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations Donc Abraham ne s'est pas établi lui-même Dieu l'a établi Ça c'est très important de le noter Il dit il est notre père Donc même Paul reconnaît avoir pour père Abraham Il est notre père devant Dieu Devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient Donc dans la dimension ici De la manifestation de cette promesse Je rendrai ton nom grand Dieu veut que tu comprennes deux révélations de Dieu Tu ne peux pas devenir une grande nation Sans passer par les deux révélations Les deux révélations c'est ce qu'Abraham a connu La première révélation c'est que Dieu est celui D'ailleurs il est immortel Il est invisible Il est réel Mais on ne peut pas le voir On ne peut pas le cerner Où il est tu ne sais pas Tu ne peux pas le percevoir Tu m'entends Tu ne peux que croire T'appuyer sur entre guillemets le néant Mais qui est la parole de Dieu qui soutient toutes choses C'est ça la folie de la foi Et la foi ne se comprend pas La foi c'est que se démontre La foi se vit La foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration Des choses qu'on ne voit pas Mais tu dois croire en ce Dieu là Un Dieu qui d'abord Donne la vie aux morts Cela veut dire qu'il faut d'abord que la promesse meure Avant que lui vienne ressusciter Bien aimé dans le Seigneur Ça c'est la dimension de Dieu avant de devenir une grande nation Toute promesse de Dieu doit mourir Le grain de blé qui tombe à terre S'il ne meurt il reste seul Mais s'il meurt il portera du fruit Les choses qui sont en train de mourir Tu as l'impression que ça n'avance pas Ça n'avance pas C'est Dieu qui permet Il permet une mort Pour qu'il y ait une révélation De la résurrection Dans la puissance de la résurrection Et au-dessus de la puissance De la création Oh mon Dieu La création c'est facile Créer c'est facile Il appelle à l'existence Mais ressusciter Ça existait déjà Mais ça ne vit plus Mais il vient par le souffle de sa bouche Par le souffle de sa parole Oh Et il ressuscite Ce qui était mort Ça c'est la révélation Qu'Abraham a eue Bien-aimé dans le Seigneur Je te dis De la part de Dieu Les choses qui sont mortes là Attends juste un moment Personne n'a la capacité De se ressusciter soi-même Tu n'as pas bien compris Tu peux faire beaucoup de choses Mais quand tu meurs Déjà Il faut qu'on t'enterre Tu ne peux pas t'enterrer Quelqu'un doit t'enterrer Même pour ressusciter Il faut qu'il y ait une force extérieure Qui vienne te ressusciter Donc Dieu tue d'abord Ce que lui-même t'a donné Ce problème qu'il a dit Il a dit Je t'ai donné Isaac Mais il dit Sacrifie-le Il faut qu'Isaac meure Pour qu'il y ait une résurrection Par le Christ Il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Ce que je dis est biblique Amen Donc Tu vas vivre Tape la main de ton voisin Dis-lui bientôt Tu vas vivre la puissance De la résurrection Non, non, non Il n'a pas bien compris Non, non, non Je parle de la puissance ultime Je parle de la puissance suprême Bientôt Si l'esprit qui a ressuscité Jésus Dont le mort habite en nous La vie dit Le même esprit nous ressuscitera En fait la promesse La va ressusciter Je te parle de la part de Dieu Ça va ressusciter Ceux qui m'entendent ce matin Je dis ça va ressusciter Mariage Ça va ressusciter Au travail Ça va ressusciter Procréation Ça va ressusciter On a dit c'est fini Ça va ressusciter Le médecin a donné Je ne sais pas Un diagnostic C'est fini Mais moi je te dis Ça va ressusciter Pour tous ceux qui vivent Il y a de l'espoir Même un chien vivant Vaut mieux qu'un lion mort Je suis venu dire à quelqu'un Ça va ressusciter Parle à ton voisin Ça va ressusciter Mon frère Ça va ressusciter Il y a une nation derrière Ça va ressusciter Nous Va Ressusciter Nous Va Ressusciter Oh c'est fini Ça va ressusciter Les gens disent Job Sa vie est finie Mais il dit Je sais que mon rédempteur Est vivant Il se levera Le dernier Sur la terre Ça va ressusciter Ça va ressusciter Ça va ressusciter Ça va démontrer Aux hommes Que ce n'est pas la main De l'homme Mais c'est la main De Dieu C'est le droit De Dieu Il faut que ceux Qui t'avaient enterré Disent qu'on ne comprend pas Quand Jésus Est ressuscité La terre a tremblé Les gens disent On ne comprend pas Ils ont envoyé Des gardes vérifier Mais le tombe est vide On a dit qu'on a volé son corps On ne comprend pas Personne ne comprend La résurrection Personne ne maîtrise La résurrection Personne n'explique La résurrection Comment ça vient Je ne sais Mais le problème C'est qu'il y a un constat Ça vient Tu deviendras Une grande nation Mais tu dois être En contact Avec le Dieu De la résurrection Alléluia 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 C'est pourquoi C'est le même Dieu Qui a rendu Abraham stérile Et Sarah stérile Mais il dit Je l'ai appelé lui seul Sarah C'est elle Qui vous a enfanté Donc son statut A changé Tu ne peux pas Enfanter Sans concevoir Donc si tu conçois C'est que tu n'es plus stérile Donc si tu n'es plus stérile C'est que la puissance De la résurrection Et je suis venu dire A quelqu'un Même si on t'avait Déclaré stérile Même si on avait Déclaré tout ce qu'on avait Déclaré De la part de Dieu Ce matin De la stérile Enfant de sept fois C'est ce qu'Anne a dit La stérile Enfant de sept fois Pas qu'elle aura sept enfants Parce que sept C'est le chiffre de Dieu Sept c'est le chiffre absolu Sept c'est le chiffre De la perfection Sept veut dire Illimité Donc tu vas Enfanter de manière Aïe Illimitée Est-ce que je peux Parler à quelqu'un Toi qui vas voir De jumeaux Aïe ça sera De manière illimitée Toi qui vas voir Des enfants Ça sera de manière Illimitée Je parle à quelqu'un Ce matin La stérile Enfante Sept fois Alléluia Alléluia Et Dieu dit ceci Regardez Ce que Dieu dit Dans Esaïe 66 Le verset 9 Il dit Ouvrirais-je Le sein maternel Vous n'êtes pas Laissé enfanter Dit l'éternel Dieu reconnaît Que c'était un sein Qui était fermé Mais il dit Ouvrirais-je N'ouvrirais-je pas Il a le pouvoir D'ouvrir et de fermer Et il dit Aujourd'hui C'est le temps Je vais ouvrir Ce qui était fermé Hier Aujourd'hui Je veux ouvrir Je veux ouvrir Le sein maternel Je vois tes entrailles Commencer à s'ouvrir Je vois les entrailles De quelqu'un Commencer à s'ouvrir Car dans l'appel de Dieu Il y a un temps Où il a bloqué Mais il y a aussi Un temps où il va Faciliter les choses Les choses vont commencer À arriver avec Une telle légèreté Une telle facilité Tu diras Je ne comprends pas Il dit N'ouvrirais-je pas Le sein maternel Pour que l'enfante Dieu ouvre Le sein maternel Pour que mes Enfantes Pour que chacun Notre nous puisse Enfanter Alléluia Et de moi Qui fais naître Empêcherais-je D'enfanter Ce n'est pas un Dieu De stérilité Il permet la stérilité Mais sa finalité N'est pas la stérilité Donc ta situation Aujourd'hui N'est pas la finalité Ce n'est qu'un passage Ce n'est qu'une étape Ce n'est qu'un niveau Mais quelque chose Est en train d'arriver Un temps d'enfantement Pour enfanter Il faut d'abord Concevoir Dieu m'a dit Cette année Tu vas parler De l'enfantement Et je suis venu Dire à quelqu'un Ton temps d'enfantement Arrive Le temps où tu vas Enfanter arrive Dieu dit Je fais naître Il fera naître De toi Des choses Tels que tu es Dieu va sortir Des choses Oh que Dieu Ouvre les yeux De quelqu'un Ce matin Je dis de toi Pas de ton voisin Je ne parle pas De membre de ta famille Je parle de toi Un jour Abraham a dit Seigneur je m'en vais L'héritier de ma maison C'est les heures de Damas Tu dis non Ce n'est pas lui l'héritier Ce n'est pas ton neveu Qui va hériter Oh ce n'est pas ton cousin Qui va hériter C'est le fruit De tes entrailles Je parle à quelqu'un ici Le fruit de tes entrailles Va donner naissance Et l'on verra Et on touchera Et on palpera Et on dira Nous rendons grâce à Dieu Qui a fait pour nous Les grandes choses Ce Dieu là est vivant Alléluia Alléluia C'est pour qu'Abraham Commençait à douter Dans Genèse 17 Il dit Abraham ne doute pas Je suis le Dieu Tout puissant Tout puissant Ça veut dire quoi Rien n'est impossible à moi Tout puissant Tout suffisant A celui qui peut faire A celui qui peut Alléluia Écoute 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 Il dit A celui qui peut faire Par la puissance Qui agit en nous Infiniment Est-ce que vous avez déjà Étudié le mot infini Pas de limite Donc il y a une puissance En toi La puissance de Dieu Capable de faire Infiniment En fait La limite de Dieu C'est la limite de ta foi Esprit de Dieu Merci Je dis La limite de Dieu C'est la limite de ta foi Là où tu crois Que Dieu peut arriver Jusqu'où Dieu peut arriver C'est ce que tu auras Quand il va prendre des vases On va remplir d'huile La femme a pris Une petite quantité Quand c'est fini L'huile s'arrêta Donc si Bishop Tu laisses seulement Un cul comme ça Ça s'arrête là Tu n'enjambes pas de foi Pas de Le Dieu qui fait enfanter Il y a des âmes Qui vont être appelées Par des songes Par des visions Quelque chose Me pousse seulement à venir Je ne comprends pas Poussé par l'esprit Des hommes ont été Attirés dans le temple Je suis venu dire à quelqu'un Ta limite C'est la limite de Dieu Brise une limite Sov-a-t-il Ce matin Je dis à quelqu'un Brise une limite 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 Brise 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 Je dis Oh Tu verras C'est un Dieu Qui n'aime jamais la honte C'est que j'ai compris Avec Dieu Tant que tu obéisses Dieu n'aime jamais la honte Il n'aime pas la honte Quand on dit Regardez leur Dieu là Il peut permettre ça quand tu ne crains pas Dieu Mais quand tu ne crains, il ne peut jamais Jamais, il va dire non Je suis l'éternel, c'est là mon nom Je ne donnerai pas ma gloire A un autre Donc Dieu aime se frapper la poitrine Alors, onze des fois Des fois défier les gens Moi là tu vas Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi Moi j'ai déjà commencé Quand les bichops sont venus et ils écoutent Toi tu as l'enchant des immeubles Moi là c'est fort, j'ai ce mec Tu es parti, ça commence L'enfant de mort vous blaguez Je dis, non non Tu crois quoi, tu crois quoi Tu crois quoi Un homme lui a dit, tu bangues quoi Tu bangues quoi, tu bangues quoi Tu as peur de quoi, tu bangues quoi Tu as peur de quoi La peur tue la foi La foi c'est l'audace La foi c'est le courage La foi c'est oser Est-ce que je peux marcher sur l'eau Sur ta parole je marcherai Sors de la barque Sors de ta zone de confort Mets-le pas, tu verras Je dis, mets-le pas Tu verras Mets-le pas Tu verras Mets-le pas Tu verras Mets-le pas Faire par la puissance Qui agit en nous Infiniment Au-delà De ce que nous pensons Et nous demandons Il agit au-delà De toute l'imagination Au-delà C'est pour cela En se vend le plan même De notre futur bâtiment J'ai dit ça c'est trop petit Il faut plus grand Je ne vois pas le présent Je vois déjà des multitudes Et quand j'étais au Congo Là récemment L'esprit de Dieu m'a ouvert les yeux J'ai vu plus de 5000 âmes En train de venir Affluer J'ai eu peur J'ai dit Ouah J'ai dit à mon équipe Non là Avant la fin de l'année Il faut qu'on quitte Il faut qu'on quitte Parce qu'il y a une grande moisson Qu'il y a une grande moisson J'ai commencé l'église des non-terres Et c'était comme une blague Comme de la blague Et on y va On emboîte le pas Aujourd'hui C'est plus de 60 personnes Qui viennent Chaque dimanche En 6 mois Alors je leur ai dit Il faut aller encore Dans d'autres dimensions Nous allons casser les murs Nous allons aller au-delà Nous allons nous voyons grand Et nous allons enjamber grand Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Je rends Je ferai de toi une grande nation Tape la main de ton voisin Dis-lui Tu vas devenir une grande nation Tape-le Tape-le Dis-lui Tu deviens une grande nation Tu deviens Une grande nation Alléluia Je suis le Dieu Tout-Puissant Il dit Je te multiplierai à l'extrême Vous voyez J'ai dit que la bénédiction C'est la bénédiction Avec la multiplication Maintenant il dit Je peux te multiplier Mais à l'extrême Une multiplication extrême Une abondance extrême Des âmes à l'extrême Des extensions à l'extrême Les finances à l'extrême Oh non J'ai commencé à écrire des livres Je suis à mon huitième Je vous présentais tout à l'heure J'ai dit tous les trois mois Je vais en sortir A l'extrême Tout ce que Dieu a mis en toi Tout ce qui est enfoui Va sortir à l'extrême Je suis venu de dire Le temps de l'extrême arrive Oh tu vas montrer aux luxembourgeois Qui a un Dieu en toi Ils vont te dire Tu es bizarre On ne comprend pas Oui je suis bizarre Parce que celui qui est en moi Est plus grand Est plus fort Est plus puissant Que celui qui est dans le monde Que celui qui est dans le monde Je rends te rends Perdue Aide-moi à comprendre Aide-moi à saisi Car la parole de Dieu Se comprend elle-même Je n'ai pas besoin d'inventer On n'invente pas avec la parole Tu t'expliques toi-même Tu te révèles toi-même Mais il y a quelque chose Je n'ai pas compris Je n'ai pas saisi Il y a une dimension Il dit ouvre tes yeux 20h du matin Il me dit ouvre tes yeux Retarde si tu as de l'intelligence Ouvre tes yeux Et retarde N'est-ce pas Que je l'ai rendu fécond Oui N'est-ce pas Que le fruit de son entraille A été béni Oui N'est-ce pas Qu'à partir de lui Alors qu'il a essayé de tricher Ismaël est venu Mais je dis Ce n'est pas Ismaël C'est le fils de la promesse Mais quand il a attendu Quand il est revenu A mon caractère L'intégrité Oui Je l'ai visité J'ai envoyé trois anges Qui sont venus le visiter Quand ils l'ont visité Il lui a donné une fende Il lui a préparé à manger N'est-ce pas Il dit oui Il y a des actes Que tu dois poser Je vais m'expliquer tout à l'heure Oui Et il dit Il dit une fois Que cela s'est passé N'est-ce pas Que l'ange a souri N'est-ce pas Que l'ange a dit L'année prochaine A la même période Ta femme aura un enfant Il dit oui Esprit de Dieu Cela est authentique Il dit C'est ce que je vais accomplir C'est ce que je vais accomplir Pour mon peuple A chaque fois qu'ils vont saisir Le temps de la visitation Quelque chose va se passer Dans la visitation C'est lorsque la présence Manifeste de Dieu Vient vous couvrir Lorsque la présence de Dieu Vient vous couvrir Elle commence à changer la donne Elle commence à changer Les données Elle commence à changer Les lois humaines Les principes humains Les limites humaines Commencent à tomber Et Abraham Et Abraham Est devenu fécond Sarah a été rendu capable D'enfoncer Et un enfant Est né d'eux Il s'appelait Isaac Donc c'est le fruit De ses entrailles Oui J'ai dit oui père C'est la vérité Donc la première nation C'est d'abord la nation biologique C'est pour dire à quelqu'un Tu n'es pas venu pour être stérile Tu es venu pour donner une postérité Et je te parle prophétiquement Il naîtra de toi N'est-ce pas ? Il a dit Un enfant nous est né Un fils nous est donné Oui De manière miraculeuse Le miracle viendra Et s'imposera Dans le ventre de la femme Oui C'est vrai Parce que l'enfant qui va venir C'est l'enfant de la promesse Parce que l'enfant qui va venir C'est l'enfant de l'alliance Parce que l'enfant qui va venir C'est de lui que viendra le Messie Le Christ D'abord la postérité physique D'abord le physique Tu enfanteras physiquement Tu auras des enfants Tu enfanteras physiquement Tu auras des entreprises Tu auras des églises Tu auras des ministères De manière visible De manière palpable Tu vas le toucher Tes mains vont le voir Tes yeux vont le voir plutôt Tes mains vont le toucher Tu vas le palper Et tu vas certifier que Dieu est vrai Ça c'est la première Dimension La dimension des nations Et derrière chaque enfant Il y a des nations C'est pourquoi N'avortez jamais Jamais Derrière une nation Un enfant Il y a des nations Derrière un long ou exaucé Il y a des nations J'ai dit il y a des nations J'ai dit il y a des nations Là où tu es Derrière toi Il y a des nations Ne doute pas de cette parole S'il te plaît Je suis envoyé ce matin Pour te parler De le cœur de Dieu Ne doute pas de cette parole De toi sortira Pas de quelqu'un d'autre Pas des entrailles De quelqu'un d'autre Mais de toi Sortira une grande nation Une nation Qui va commander Qui va diriger Je veux m'expliquer Tout à l'heure Et deuxième chose Qui m'a montré Il m'a montré Il m'a dit ceci Dans ces nations Il y a non seulement Les nations Physiques Ou naturelles Parce que ça Ça ressemble Au sable de la mer C'est-à-dire Ce qui est terrestre Dieu doit te donner Des choses terrestres Pour rendre ta joie parfaite Il doit te donner Les biens de ce monde Pour que tu sois parfait Il doit te donner Tout ce dont ton cœur désire De manière matérielle Pour te rendre parfaite C'est pourquoi De d'Abraham Tu veux sortir une postérité Comme le sable de la terre De la mer De choses terrestres Tout ce que tu connais De terrestre Qui doit rendre ton cœur joyeux Dieu va te le donner Mais ensuite Il dit Il y a une autre dimension Il y a une dimension spirituelle C'est-à-dire Des enfants spirituels Doivent sortir de toi Il m'a dit Oui si tu as de l'intelligence Mon fils Ouvre tes yeux Et regarde Tu vas voir que Abraham C'est vraiment le père Le père de tous les ministères Le père de tout ce qui existe Il dit Dieu lui dit Regarde ciel Regarde Est-ce que tu peux compter les étoiles Il dit Comme tu ne peux pas compter les étoiles Telle sera aussi Ta postérité Une postérité spirituelle Des enfants spirituels Ces enfants qui doivent Bouleverser ce monde Parce que les nations Issues d'Abraham Ont une vocation Ont un appel Pas de vivre comme les nations païennes Mais de se distinguer Au milieu des nations païennes De prier Comme des flambeaux Au milieu d'une génération Perverse Et corrompu Ceux qui sortent Des saints D'Abraham Durin D'Abraham Ce sont des personnes spéciales Elles reçoivent l'esprit Elles reçoivent le saut de Dieu Elles reçoivent l'option du Saint-Esprit La marque de distinction Et parmi eux Il y a qui d'abord ? Est-ce que vous savez il y a qui ? Il y a d'abord les rois Il dit Des rois sortiront de toi Et il dit Stop Arrête-toi un peu De quel roi ? Il est question On ne peut engendrer Que ceux de la même espèce Donc pour engendrer des rois C'est qu'il faut être soi-même roi Mais quand je lis ma Bible Je n'ai pas vraiment vu Abraham roi Mais Dieu m'a dit Arrête-toi Tu verras qu'Abraham Traité avec les rois Il a même vaincu Les rois de Kédolaoumer Donc seuls Ceux qui sont des rois Tu ne peux pas te lever Aller voir un roi aujourd'hui comme ça Non Seuls les rois Les autorités Les présidents Traitent entre eux S'il n'a pu traiter avec les rois C'est qu'Abraham était roi Bon Dieu m'a dit Si tu doutes encore Regarde Qui est venu le rencontrer N'est-ce pas Que c'était Mâchis et Dek Roi de Salem Le roi Est venu le rencontrer Et il lui donne Oh mon Dieu Quelle chose de particulier Que démontre la puissance de Dieu Donc Comprenez Que Abraham Est un roi Un roi Est appelé à régner Un roi Est appelé à dominer Un roi Est appelé à sujetir Un roi Est appelé à gouverner Un roi Est appelé à commander Tu es appelé Non à être dirigé Mais à commander Oh D'Abraham sort les hauts commandants Est-ce que je peux voir les hauts commandants ici Est-ce que je peux voir les soldats de Dieu ici Je suis venu te dire Les fils d'Abraham Sont des commandants Les fils d'Abraham Sont Les rois Et regarde Abraham Réussi le plus grand roi David Était l'homme Selon le coeur de Dieu Le plus grand roi D'Israël Parce qu'Abraham est aussi le père Non seulement du monothéisme Du judaïsme Mais aussi du christianisme Quand il reste le modèle La référence Mais David a régné Parce qu'il est sorti De la lignée des entrailles D'Abraham Oh mon Dieu Et le plus grand roi qui devait venir C'est Jésus N'est-ce pas Celui qui régnera Sur les nations Sa domination N'aura point de fin N'est-ce pas Que Jésus est venu pour régner N'est-ce pas Qu'on l'appelle roi Des rois Il est roi Des rois Il est venu de qui ? Il est venu d'Abraham Donc cette prophétie S'est réalisée Et comme ça s'est réalisé Ça va se réaliser aussi Parce que quand Jésus est venu Il n'a pas seulement été roi Mais il a donné naissance A une race royale Oh Il dit quoi ? A tous ceux qui l'ont reçu Il a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Pour régner Il faut avoir un pouvoir En recevant Jésus Il t'a donné le pouvoir Oh à celui qui nous aime Et qui nous a lavé par son sang Qui a fait de nous des rois Nous sommes des rois Mais à ce que tu es appelé à régner Exaucé Tu es appelé à régner Enfant de Dieu Serviteur de Dieu Vous êtes appelé à régner A un royaume Des rois Et nous régnerons sur la terre Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Voilà pourquoi quand Dieu avait créé Il a dit Dominez Tu dois donner des ordres Régner sur quoi ? Tu dois régner sur le péché Le péché ne peut plus dominer sur ta vie Tu dois régner sur Satan Quelles que soient ses malignances Tu es au-dessus de Satan N'est-ce pas qu'il a dit Je vous ai donné le pouvoir De marcher mon ami De marcher mon ami Sous les serpents Les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Alors rien ne pourra vous nuire En tant que roi je marche au-dessus Des puissances sataniques Au-dessus de l'occultisme Au-dessus des sorciers Au-dessus de ceux qui font des incantations L'encantation L'encantation ne peut rien contre toi La divination ne peut rien contre toi L'enchantement ne peut rien contre toi Autant marqué Il sera dit Quelle est l'œuvre de l'éternel Je peux parler aux rois et aux reines Y a-t-il des rois et des reines ce matin ? Y a-t-il des rois et des reines ce matin ? Commencez à régner Au Luxembourg Commencez à régner Que ton règne Que ton règne La maladie est sous mes pieds Les sorciers sont sous mes pieds Les démons sont sous mes pieds Je domine C'est pourquoi quand tu pries Quand tu rentres dans le combat spirituel Ne t'excites pas En autorité Tant que quelqu'un s'excite trop On dit non Il ne sait pas ce qu'il est Quelqu'un qui a l'autorité Il a la tenue Il a les galons Il s'impose Une parole suffit Dis un mot Il y a des choses Où on ne parle On ne prie pas On parle Je peux parler encore ? Il y a certaines situations C'est un homme de prière Une femme de prière Mais certaines situations On ne prie pas Parle Commande Appelle La parole est dans ta bouche Dans ton cœur Une parole de foi Appelle 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 Tu commences à régner Mais deuxième nation que j'ai vue Toujours spirituelle J'ai vu que Abraham A donné naissance Au sacrificateur Tu ne peux pas donner naissance Au sacrificateur Si toi-même Tu ne l'es pas Donc lui-même Était un sacrificateur Et quand vous regardez Son parcours Vous allez voir que Abraham Après que Dieu Se révèle à lui Il a commencé A bâtir des hôtels Image du culte Qui doit être rendu à Dieu Devient un sacrificateur Un prêtre Celui qui reste Dans la présence de Dieu Bien-aimé La descendance d'Abraham C'est la descendance des adorateurs Dieu aime les adorateurs Qui est adorateur ici ? Je ne parle pas des chanteurs Je parle des adorateurs Car tu peux chanter sans adorer D'ailleurs la première fois Que la Bible utilise l'adoration C'est avec Abraham Il dit Il dit à ses serviteurs Vous restez ici Moi et les jeunes hommes Nous montons sur la montagne Pour adorer Sans piano Sans instrument Ils vont adorer Tu n'as pas besoin des pianos Des huitards Pour adorer L'heure vient Elle est déjà venue Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Oui Les nations qui sortent de lui Ce sont les nations Des adorateurs La race d'Azaf La race de Corée La race de David Un adorateur Il dit quoi ? Des paroles pleines de charme Brouillant dans mon cœur Je dis mon œuvre Et pour le roi Que ma langue soit comme la plume D'un abîme L'écrivain Un adorateur Et pour prouver aussi Qu'il était sacrificateur Il a sacrifié Isaac Et quand Dieu ne voulait pas Qu'il sacrifie Isaac Il a eu un béni Il a sacrifié Il n'y avait pas encore De prêtres établis Dieu l'a établi prêtre Et quand il a rencontré Melchizedek Il a donné la dîme L'abbé dit Lévi A donné la dîme Parce qu'il était dans ses reins Donc il est père de Lévi Père des sacrificateurs On devient un sacerdoce royal Je suis venu te dire N'attends pas qu'on t'appelle Pour venir à la prière Viens le mardi Viens le jeudi Viens le dimanche Chez toi Sois un adorateur Sois quelqu'un qui cherche Dieu Sois quelqu'un qui cherche Dieu Sois quelqu'un qui s'approche de Dieu Garde à la présence de Dieu Les choses changent Alléluia Un sacerdoce royal Et enfin Abraham Et le père de la nation Des prophètes Et il m'a dit Ouvre encore tes yeux Tu verras Le premier homme que j'ai appelé prophète Dans la Bible C'est Abraham Genèse 20 Verset 7 à 9 Le premier être appelé prophète Dans la Bible Abraham Donc Abraham incarne Une race prophétique Une race De ceux-là qui se tiennent Dans la présence de Dieu Qui écoutent Dieu Et qui voient Dieu Les nabis Les porte-parole de Dieu Je dis quoi ? Dieu d'Éternel ne fait rien Sans révéler son secret A ses serviteurs Les prophètes Donc les prophètes Ce sont ceux qui connaissent Le secret de Dieu Tu ne me crois pas Quand Dieu a voulu frapper ce dame Il dit quoi ? Cacherais-je à Abraham Ce que je vais faire ? Je suis venu te dire Les temps arrivent Où tu seras surpris Par les événements Dieu va commencer A te révéler Les choses cachées Les choses secrètes L'espoir qu'il a dit Invoque-moi Je te répondrai Je t'annoncerai Les choses cachées Il est le père des prophètes Il est le père de Moïse L'homme qui est venu Étant puissant en parole Et en œuvre Le père d'Élie Le père des Jean-Baptiste Le père du plus grand prophète Que l'humanité n'a jamais connu Trois ans suffisait Pour bouleverser le monde Jésus-Christ Qui est mort et ressuscité Alors que les disciples Allaient sur le chemin de Moïse Et ils le rencontrent Il dit Es-tu le seul à Jérusalem Qu'ils ne soient pas au courant De ce qui s'est passé Au sujet de Jésus de Nazareth Qui était un prophète puissant En parole Et en œuvre La dimension prophétique d'Abraham C'est une dimension prophétique De parole Et de puissance C'est pourquoi il a dit C'est une grande nation La preuve Abimelech a voulu prendre sa femme Dieu l'a interdit en songe Il dit Va voir Abraham Il doit prier pour toi Afin que tu sois guéri Donc Abraham avait le temps de guérison Ah je suis en train de finir Je suis en train de finir Je dis à quelqu'un Tu deviendras une grande nation La dimension royale est en toi La dimension sacerdotale est en toi La dimension prophétique est en toi Église de Merce Entre dans ton héritage Dieu dit Tu deviendras une grande nation Tu deviendras A partir d'aujourd'hui Imprègne-toi de cette parole C'est une parole prophétique pour ta vie Deviens une grande nation Décide Change de mentalité Rentre dans le processus de Dieu Et Dieu continuera Commencera son oeuvre Que Dieu vous bénisse Abonnement Dans le précieux Glorieux Nom De Jésus Christ De Nazareth Amen Levant nos mains vers Dieu Je m'abandonne Je m'abandonne Totalement Je m'abandonne Je m'abandonne Je m'abandonne Totalement Je m'abandonne Je m'abandonne Et puis je vais prier Pour chacun d'entre nous Je m'abandonne Je m'abandonne Totalement Je m'abandonne 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 Je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir ton amour Je me donne tout à toi, sans rien garder Je me donne tout à toi, sans rien garder Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne totalement Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne totalement Je me donne tout à toi, sans rien garder Je me donne tout à toi, sans rien garder Je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir, je viens m'offrir Je m'abandonne, je m'abandonne totalement Je m'abandonne, je m'abandonne totalement Je m'abandonne totalement, je m'abandonne tout à toi, sans rien garder Je m'abandonne tout à toi, sans rien garder Je m'abandonne, je m'abandonne tout à l'heure Dieu veut sentir une homme, une femme, de sa zone de confort Et Dieu veut t'amener plus haut, plus loin Il dit, voici mon serviteur, prospérera Mon serviteur montera, il montera Il se levera, il se levera bien haut De même qu'il a été pour beaucoup Un sujet de raillerie, de riserie Il sera de même un sujet de gloire C'est Dieu qui fait cela Oui, pendant que tu es en train de prier La main de Dieu est en train de me poser sur ta vie Oh oui, Saint-Esprit, merci L'Esprit de mon roi, l'Esprit de mon Dieu L'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu L'Esprit de la résurrection L'Esprit, oui, qui change ma condition Et qui m'amène à la dimension de la grandeur Dieu ne veut pas te laisser là où tu es Dieu ne veut pas te laisser à la dimension où tu es Dieu veut t'emmener dans une autre dimension Une dimension où tu vas comprendre le langage de Dieu Une dimension où tu vas percevoir les choses de Dieu Une dimension profonde de sa présence Une dimension profonde de sa gloire Une dimension où les choses, le nuage sombre Va commencer à se déciper Et tu vas commencer à voir et entendre Dieu parle à un homme, il dit comme ça que toi Abandonne le péché, abandonne la masturbation Abandonne les voix tortueuses Abandonne, abandonne cette tricherie Abandonne ces magouilles Abandonne ces choses Abandonne la doutère Oui, je suis prêt à te bénir Mais ton adultère me cache la face La Bible déclare que la main de Dieu N'est pas trop pour vous sauver Son oreille n'est pas trop due pour entendre Mais ce sont vos péchés qui vous plâchent sa face Et qui l'empêchent de vous écouter Il est prêt à te donner Il est prêt à te faire grâce La main de Dieu est sur ta vie Oui, mon frère La main de Dieu est sur ta vie Dieu dit consacre-toi Consacre-toi davantage Ma fille, consacre-toi Je te connais Je t'appelle par ton nom Tu es à moi Je te sentis de loin Je te sentis de beaucoup de tribulations De beaucoup d'épreuves Je t'aime Comme un père aime sa fille Tu es ma fille Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je viens à m'offrir Je viens à m'offrir Totalement Je viens à m'offrir Je viens à m'offrir Je viens à m'offrir Totalement Je me donnais tout Ta joie, sans rien garder, je me donne tout, ta joie, sans rien garder. Madame, je priais cette nuit, j'étais resté un peu longtemps dans la prière. L'Espire de Dieu, me montre le chiffre 3. C'est venu tout le temps dans mon esprit, le chiffre 3, le chiffre 3. Et je n'ai pas réussi à comprendre cela, à discerner cela. Mais je pense quand même avoir une certaine réponse. Il m'a dit, souviens-toi que notre Seigneur a été ressuscité le troisième jour. Et dis à mon serviteur, et dis à mon église, que vous rentrez dans cette saison de la résurrection. Dans cette saison de fleurissement. Dans cette saison où le bâton, la verge a été déposée dans la présence de Dieu. Et quelque chose s'est passé, ça a commencé à fleurir. Il dit, du néant, je veux sortir quelque chose. De rien, je veux faire quelque chose qui va étonner. Quiconque l'entendra. Il dit, notez bien cela. Je veux faire quelque chose qui va être déposée dans la présence de Dieu.